L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a rejoint le club en 2016 et son passage à l'Etihad Stadium a été couronné de succès. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a remporté 6 titres de Premier League et une Ligue des champions au cours de sa carrière en Angleterre. Selon le Daily Mail, l'entraîneur de Manchester City devrait quitter le club à la fin de la saison prochaine, à l'expiration de son contrat. Alors que des rapports font état d'un départ potentiel de Pep Guardiola, les champions de Première Ligue ont identifié leur cible pour remplacer le légendaire manager. Pep Guardiola a son propre plan sur ce qu'il a l'intention de faire après avoir quitté Manchester City. En février dernier, l'emblématique manager a déclaré qu'il souhaitait entraîner une équipe nationale et disputer un euro ou une Coupe du Monde avec elle. S'adressant à ESPN Brasil, Pep Guardiola a déclaré « Une équipe nationale. J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. C'est ce que j'aimerais. Je ne sais pas qui voudrait de moi. Pour travailler pour une équipe nationale, il faut qu'elle veuille de vous, tout comme pour un club. Quand j'ai commencé, je n'ai jamais pensé à gagner un titre de champion ou à remporter la Ligue des champions. Je me suis dit « J'ai un travail ? J'aimerais vivre l'expérience d'une Coupe du Monde, d'un euro ou d'une Copa America, peu importe. C'est ce que j'aimerais. Je ne sais pas quand ce sera le cas, si c'est dans 5, 10 ou 15 ans, mais j'aimerais avoir l'expérience d'être manager dans une Coupe du Monde. » L'Espagnol ne manquera pas d'offres lorsqu'il quittera le poste de Manchester City, que ce soit l'été prochain ou après. Il a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir dans le football de club et le moment est peut-être venu pour lui de se lancer dans le management international. Pep Guardiola sera poursuivi par les plus grands clubs européens et sud-américains lorsqu'il quittera le club de Premier League pour un nouveau poste. Manchester United envisagerait de conserver Eric Tenag en tant qu'entraîneur pour la saison prochaine, malgré les rapports de la semaine dernière indiquant que l'entraîneur néerlandais serait limogé quel que soit le résultat de la finale de la FA Cup. Avant le match de Wembley, The Guardian a affirmé que Manchester United avait déjà décidé de licencier Eric Tenag à la suite de la campagne décevante vécue à Old Trafford, qui a vu les Red Devils terminer à la 8e place de la Premier League. Cependant, les Red Devils ont battu leur rival Manchester City à Wembley, ce qui a rendu le licenciement d'Eric Tenag un peu plus difficile. Selon le Manchester Evening News, Manchester United envisagerait de conserver son manager actuel, les dirigeants du club ayant fait savoir aux représentants des remplaçants potentiels qu'il n'avait pas écarté la possibilité de garder le néerlandais. Le club mancunien procède cette semaine à un bilan de la saison et, jusqu'à ce qu'il soit terminé, aucune décision ne sera prise sur l'avenir de l'homme de 52 ans à Old Trafford. La finale de la FA Cup de samedi a été un grand jour pour tous ceux qui sont associés à Manchester United, mais la hiérarchie des géants de la Premier League ne peut pas laisser la victoire influencer la décision qui doit être prise concernant l'avenir d'Eric Tenag. Cette saison a été très mauvaise pour les Red Devils et l'entraîneur néerlandais n'a pas réussi à redresser la situation tout au long de la campagne. C'est un très mauvais signe et avec tant de managers de haut niveau disponibles, le club de Manchester doit agir cet été avant d'être balayé. Selon certaines informations, Manchester United a évalué un certain nombre de successeurs possibles et a dialogué avec des intermédiaires au cours des dernières semaines. Thomas Tuchel ou Roberto de Zerbi seraient des nominations très intéressantes pour Manchester United, The Guardian rapportant lundi que l'Italien a été sondé pour le rôle de manager à Old Trafford. Ce serait une bonne chose pour les Red Devils, car l'entraîneur de Brighton est l'un des meilleurs jeunes managers du moment. Le FC Barcelone devrait conserver Rafinha pour la saison 2024-2025, car le club catalan n'aura du mal à le remplacer en raison de ses problèmes financiers. Le club de la Liga devra à nouveau vendre des joueurs pour renforcer son effectif lors de la prochaine fenêtre de transfert et effectuera la plupart de ses transactions sur le marché des agents libres. Rafinha était l'un des noms que le Barça était prêt à vendre, compte tenu de la montée en puissance de l'Amin Yamal cette saison, mais Todo Fichage rapporte que les géants espagnols ne veulent pas se séparer du Brésilien, car ils auront du mal à lui trouver un remplaçant de la même qualité. Le rapport indique que Barcelone a rejeté une offre de 60 millions d'euros d'un club inconnu de Première Ligue en janvier pour l'Elié, tandis que des offres de 80 millions d'euros de clubs d'Arabie Saoudite ont également été refusées. Aston Villa et Chelsea sont cités comme deux clubs intéressés par le retour de Rafinha en Première Ligue et un accord pourrait être conclu si une offre de plus de 60 millions d'euros arrive cet été. Cependant, en 6 flics, le nouvel entraîneur du Barça, voudra garder le joueur de 27 ans, à moins qu'il n'ait l'opportunité de signer un meilleur joueur. Malgré l'émergence de l'Amin Yamal sur l'aile droite du Barça, le club catalan ne peut se permettre de laisser partir des talents tels que Rafinha, compte tenu de sa situation financière à l'approche de la fenêtre de transfert de l'été. Le Brésilien a été un élément clé de l'équipe de Xavi en fin de saison, multipliant les buts et les passes décisives. L'ancien joueur de Leeds a terminé la saison avec 10 buts et 13 passes décisives en 37 matchs, et sa capacité à jouer sur les deux flancs a également été d'une grande aide pour les géants de la Liga. Le Barça a pris la bonne décision en conservant Rafinha, mais un club comme Chelsea peut-il inciter l'équipe espagnole de le vendre avec une offre importante dans les mois à venir ? Liverpool cherche à renforcer son attaque cet été et plusieurs joueurs lui ont été proposés. Après le départ de Jurgen Klopp et l'arrivée d'Arnslott, de grands changements sont attendus à en fil dessus et en dehors du terrain. L'attaquant des Wolves, Pedro Neto, a attiré l'attention de Liverpool pendant un certain temps après ses performances impressionnantes avec le club de Première Ligue. Les Reyes ont enfin découvert le montant qu'il faudrait débourser pour recruter l'élié international portugais. Le Télégraphe affirme que les Wolves n'auront pas vraiment besoin de vendre l'un de leurs précieux atouts, mais qu'il exigerait au moins 70 millions d'euros pour Pedro Neto lors de la période de transfert estival, ce qui constituerait un montant record pour eux. Le rapport mentionne également l'intérêt des autres clubs de Première Ligue, Manchester City et Newcastle United, pour l'élié d'Elica. Manchester City est cité comme un admirateur de longue date de l'élié droit, qui peut jouer à plusieurs postes différents en attaque. Liverpool est à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe et a été associé à Federico Chiesa de la Juventus et Michael Hollis de Crystal Palace. Pedro Neto est un joueur qui conviendrait parfaitement à Liverpool et à son style de football très dynamique. Ses performances en Première Ligue ont été impressionnantes et sa régularité montre qu'il peut jouer pour les meilleurs clubs du championnat. Cependant, son historique de blessures est très préoccupant, car le joueur n'a pas réussi à se débarrasser de ses blessures au cours de sa carrière. La saison dernière, il a fait 20 apparitions en Première Ligue pour les Wolves, au cours d'une saison marquée par les blessures. Les Rays ont été confrontés à une crise des blessures la saison dernière et il ne voudrait pas signer un autre joueur sujet aux blessures. A 24 ans, le joueur a encore un long chemin à parcourir dans sa carrière et s'il parvient à éviter les blessures, il ne fait aucun doute qu'un grand mouvement se présentera pour lui. La star de Manchester City, Kevin De Bruyne, est impatient de rencontrer le club mancunien pour discuter de son avenir, alors que le contrat de l'International Belge a l'Ethiade Expire en 2025. Le milieu de terrain a joué un rôle majeur dans le succès de Manchester City depuis qu'il a rejoint le club en 2015 dans le cadre d'une transaction de 65 millions d'euros avec Wolfsbourg. Mais comme le joueur aura 33 ans cet été, est-il temps pour les champions de Première Ligue de se séparer de Kevin De Bruyne ? Le contrat du Belge à l'Ethiade Expire en 2025 et si tout le monde ne parvient pas à se mettre d'accord sur un nouveau contrat, cela signifierait que la prochaine fenêtre de transfert serait le moment idéal pour vendre le joueur. Selon Football Insider, Kevin De Bruyne souhaite rester à Manchester et aimerait discuter avec Manchester City d'un nouveau contrat. Le joueur de 32 ans veut également savoir où il se situe en termes d'importance pour l'équipe et si la réponse est négative, l'ancien joueur de Chelsea pourrait quitter l'Ethiade dans un avenir proche. Alors que Pep Guardiola serait sur le point de quitter Manchester City en 2025, l'Espagnol voudrait que Kevin De Bruyne soit là pour sa dernière saison, ce qui pourrait conduire les deux hommes à s'envoler vers le soleil couchant à la fin de la saison prochaine. En cas de départ de Kevin De Bruyne cet été, des clubs d'Arabie Saoudite et de la MLS sont prêts à faire une offre pour la star belge, bien que les équipes saoudiennes soient prêtes à attendre que le milieu de terrain devienne un agent libre l'année prochaine, rapporte Télégraphe. Le New York Times affirme également que le San Diego FC, nouveau club de MLS, veut Kevin De Bruyne et que le joueur de 32 ans envisagerait de rejoindre la côte ouest s'il devait être transféré aux Etats-Unis dans un avenir proche. En réalité, l'avenir du Belge est encore incertain et s'il signe un nouveau contrat avec Manchester City, toutes ces rumeurs disparaîtront pour l'instant. Arsenal pourrait faire une offre de 90 millions d'euros pour l'attaquant de l'Inter Milan, l'Otaro Martinez, afin de remplacer Gabriel Jésus. Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Gabriel Jésus lors de son passage à l'Emirats Stadium jusqu'à présent. Et il semble que les Gunners cherchent maintenant à s'en débarrasser et veulent que l'Otaro Martinez vienne pour améliorer l'attaque, avec une offre potentielle de 90 millions d'euros suffisante pour persuader l'Inter Milan de vendre, selon Todo Fichage. L'Otaro Martinez a brillé en série et il serait intéressant de le voir en Première Ligue, en particulier à Arsenal, où une pointe de classe mondiale à l'avant est précisément ce qui manque à l'équipe de Mikel Arteta depuis un certain temps maintenant. Gabriel Jésus n'a pas fait assez pour Arsenal à ce poste, ce qui a conduit Mikel Arteta à utiliser des joueurs comme Kaya Verts et Leandro Trossard en dehors de leur position d'attaquant principal de l'équipe pendant une grande partie de la saison qui vient de s'écouler. Cependant, l'Otaro Martinez est plus un spécialiste de ce poste et semble donc idéal pour donner à Arsenal cette qualité supplémentaire et cette menace de but qui pourrait enfin lui permettre de combler l'écart assez mince qui le sépare de Manchester City depuis quelques années. Arsenal a également fait l'objet de nombreuses convoitises pour renforcer son attaque, The Indépendant citant récemment Alexander Isaac, Victor Gioquer et Brian Brobet comme des noms dans le collimateur de l'équipe. Alexander Isaac a réalisé de bonnes performances à Newcastle United et a fait ses preuves en Premier League, mais il ne fait aucun doute que l'Otaro Martinez est un autre grand nom excitant qui pourrait être meilleur que ce que Arsenal a actuellement à ce poste. L'international argentin a également l'expérience des titres remportés à l'Inter Milan et on ne saurait sous-estimer l'importance de cette expérience pour la jeune équipe des Gunners. Sous-titrage Société Radio-Canada